bonjour bonjour voilà on a commencé notre cinquième masterclass sur le thème des crises on va parler de cinq nouvelles habitudes en cinq minutes comment on peut former ces nouvelles habitudes en cinq minutes maintenant je vais vérifier comment ça marche sur les autres pages est ce que l'émission se passe vraiment bien on m'entend bien sur cette page tout va bien et on va lancer exact aussi également l'émission sur la page de facebook comme ça on est indirect de support alors on est indirect sur facebook également bonjour bonjour mes chers amis bonne fois je vous je suis très content de vous retrouver pour notre prochain masterclass qui est dédié au thème des crises et vous pouvez bien sûr profiter de ce masterclass assez exceptionnel assez intéressant et on va parler de cinq habitudes en cinq minutes comment on peut former les cinq habitudes en cinq minutes c'est très intéressant c'est très amusant je préparais ce masterclass ce week end ce thème est complètement nouveau et donc si vous voulez profiter maximum de ce masterclass je vous propose de vous rendre sur le lien que je viens de vous oublier dans les commentaires de l'émission direct sur facebook marianalanskaya.com tous les masterclass donc sur ce lien vous pouvez voir l'émission qui est enregistrée par hangout et vous pouvez voir la présentation c'est à dire les images ici vous vous allez voir en écran moi mais vous pouvez bien sûr entendre ce que je veux ce que je peux dire voilà donc bonjour Pierre-Emmanuel bonjour Gérard bonjour Jean-Michel bonjour Philippe bonjour Ravenne Jacques bonjour Jean-Michel 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 bonjour tout le monde, attendons les autres personnes qui veulent se joindre à notre masterclass bonjour François, Brigitte, Léonel il y a plus des hommes que des femmes bon je vois que c'est ça plutôt en public musculaire. Mais c'est ce que je vais vous raconter. Bonjour Gérard. Et un thème universel, ça marche et pour les hommes et pour les femmes. Bonjour Léonel. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème des cinq habitudes en cinq minutes. C'est un thème intéressant, utile dans le quotidien et surtout si vous voulez effectuer des changements dans votre vie. Comment traverser une crise ? Je vais un petit peu légèrement vite fait parler de ce qu'est une crise. Pourquoi il ne faut pas avoir peur de la situation de crise ? Pourquoi on doit être plutôt content de la situation de crise ? Et en quoi ça porte des bonnes choses dans notre vie ? Donc, maintenant je vais aller dans une autre fenêtre et on va commencer notre masterclass à l'aide d'un présentateur. Si vous voulez voir le présentateur, donc je vous propose de vous joindre sur marianalanskaya.com, tous les masterclass. Voilà. Donc, le présentateur est, je pense, visible. Je vais vérifier. Mais c'est bon. L'organisation est un petit peu complexe. Voilà. On le voit. Donc, marianalanskaya et les saisons parisiennes, ma compagnie, présente Paris Online Academy. Qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau projet qu'on est en train de développer. Ce sera une académie qui va marcher uniquement dans le régime online par intermédiaire des vidéos, des masterclass, des webinaires, des stages pratiques, des travaux pratiques surtout. Et tout cela va être, va aborder des thèmes très différents. En fait, on va parler des finances, de la santé, de développement personnel, de développement créatif, de développement de business, de coaching. Donc, je vais vous partager un petit peu mes expériences. Mais tout cela va être lié par un seul aspect, celui de la psychologie. La psychologie, c'est plutôt la base de tout et nous permet de, bien sûr, de unifier un petit peu tous ces thèmes. Donc, on va parler de psychologie et de théâtre, psychologie et acting, psychologie et réalisation et mise en scène, psychologie et les études, le choix de votre vocation, de votre futur métier, psychologie et les affaires, le business, psychologie et l'argent, monsieur, psychologie et l'organisation de la société en général, la psychologie et la dramaturgie, l'écriture des scénarios, des romans, des livres. Donc, il y a beaucoup d'aspects possibles. Et donc, vous n'allez pas me contradire si je vous dis que pour être un bon écrivain, il faut être un excellent psychologue pour connaître toutes les nuances de l'âme humaine, pour être un bon scénariste. Également, également. Donc, pour être aussi un bon métro en scène, acteur, encore plus. Donc, la psychologie est partout. Et j'ai eu la chance, pour mon deuxième métier, plutôt mon hobby, étudier pendant des années, plutôt déjà 20 ans de ma vie, j'ai étudié la psychologie. Donc, je vais relier tous ces éléments ensemble et donc je vais vous partager mon expérience et donner quelques conseils si cela vous intéresse. Je ne serai pas seule intervenante, il y a d'autres personnes qui vont intervenir dans le temps. Un peu de patience. Pour l'instant, il n'y a que moi. Et ceux qui sont un petit peu stressés pour mon accent, je ne peux rien faire. Si cela vous intéresse, vous pouvez très bien suivre mon masterclass. Si vous trouvez que l'accent est trop difficile à entendre, vous pouvez ne pas plus suivre. Je n'oublie personne. Donc, voilà, Mariana Lanskayel, ici, une parisienne, présente Paris Online Academy. Enfin, j'ai trouvé un nom à notre nouveau projet. Et le sujet de notre nouveau masterclass, c'est la crise en diamant. Le mode d'emploi, de sortie de crise. Qu'est-ce que c'est la crise? Les crises, ce sont des situations dans lesquelles vous sentez que vous n'êtes pas content de ce que vous arrive aujourd'hui. Ça peut arriver à tous les niveaux. Et je dois vous rassurer que ça arrive à tout le monde. Même aux gens de succès, même aux gens qui ont réussi à faire déjà quelque chose. Et surtout, ça arrive très souvent aux gens actifs. Si vous êtes chez vous, tranquillement, sur votre canapé, si vous ne faites rien à part regarder la télévision, les crises vont vous arriver rarement. Vous n'allez même pas les reconnaître. Ce sera une seule grande crise en continu. Si vous êtes une personne active, vous allez avoir des grands hauts et des grands bas. Et surtout, vous allez vous retrouver dans une situation de crise. Je pense que la plupart des gens connaissent, savent qu'est-ce que c'est. Ils savent les reconnaître. Mais en détail, on va revenir un petit peu plus tard. Si vous voulez recevoir nos courriers et ne pas manquer nos meilleures offres, on va, pendant notre masterclass, vous offrir les exercices magiques et vidéo-cours, les croyances limitantes. Mais à propos de ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, aujourd'hui, on va aborder le sujet de la crise en diamant. Merci à la crise en diamant. Je vous expliquerai pourquoi je dis ça. Comment accélérer les changements ? Il aura lieu du 16 août à 15 heures. Donc, ce sera un stage des travaux pratiques un peu court. Donc, ce sera une seule journée à 15 heures. Donc, on va travailler plusieurs heures ensemble et je vous donnerai des exercices à faire pratiques pour pouvoir traverser une crise dans les meilleures conditions. Mais plus tard, on en reviendra un peu plus en détail. Alors, maintenant, j'aimerais bien que vous me répondiez à ma question, mes questions. Vous pouvez écrire dans le chat combien de temps vous connaissez Mariana Monskaya. Mettez, s'il vous plaît, un, si vous connaissez moins de trois mois. Deux, si vous connaissez entre trois et six mois. Et trois, plus de six mois. Quel âge avez-vous ? Quel est le domaine de vos compétences ? Depuis quand vous le faites ? Ce serait très intéressant de connaître qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, pour pouvoir mieux répondre à vos attentes, à vos questions. Si vous êtes venu écouter ce Masterclass, bien sûr, vous attendez des réponses à vos questions. Donc, vous pouvez vous présenter et poser vos questions en direct dans le chat de ce Masterclass. Je vous répondrai, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur notre site internet Mariana Monskaya.com. Donc, commençons par le premier questionnement. Est-ce que vous savez déjà en quoi consiste votre talent exceptionnel ? Pourquoi j'utilise ce mot « talent exceptionnel » ? Car des talents, on en a tous. Mais, on vient chacun de son monde avec un seul talent unique, exceptionnel. Et aucune personne sur cette Terre, parmi les milliards, ne peut pas faire mieux que nous. Une seule chose que nous savons faire. Et notre devoir, bien sûr, de découvrir quel est ce talent exceptionnel. Car nous, seuls sur cette Terre, à le posséder. En quoi c'est important ? Premièrement, quand vous êtes en train d'accomplir votre talent exceptionnel, unique, vous perdez le sens du temps, vous vous sentez une personne épanouie, accomplie, heureuse. Mais ce n'est pas tout. L'univers vous donne des ailes. Il vous accompagne. Et tout ce que vous faites est aidé par une force supérieure pour pouvoir réaliser ce terrain exceptionnel. Donc, pour cela, vous êtes servis, aidés, dans tous les sens de ce mot. Est-ce que vous voulez gagner votre vie en faisant ce que vous aimez ? Sans vendre, sans être obligé de vendre pour pas cher, sans devoir casser le prix et sans devoir économiser et vivre au-dessus de vos moyens. Car la plupart du temps, ils ne font pas ce qu'ils aiment. Ou si ils décident de faire quelque chose de ce qu'ils aiment, ils le vendent pour pas cher, pour rien du tout, pour des miettes. Ou ils baissent le prix juste pour que les gens achètent parce qu'ils hésitent, ils ne sont pas sûrs d'eux. Et ils doivent économiser, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent. Je vous donne un exemple excellent. Les personnes qui réalisent le cinéma, les films courts, les réalisateurs débutants, ils font ce qu'ils aiment. Bien sûr, ils n'arrivent pas à le vendre, ils n'arrivent pas à présenter leur travail de manière suffisante pour que les autres personnes soient intéressées pour les acheter. Mais ça, c'est une autre question, on l'abordera un petit peu plus tard dans un autre masterclass. Voyons-nous, vous avez déjà essayé de faire quelque chose ? Quel résultat vous avez obtenu ? Rien ne change, pas plus d'argent, je tourne en rond. Vous sentez que tous vos efforts ne sont pas suffisants pour atteindre votre objectif. Vous observez les autres et vous pensez, il est temps d'apprécier mon travail, il est temps de me valoriser, il est temps de bien gagner ma vie. Il est temps, il est temps, il est temps. Mais pourquoi vous ne le faites pas ? Pourquoi ça n'arrive pas ? Pourquoi toujours vous pétinez un petit peu dans la même situation et vous n'arrivez pas à percer, à réaliser ce que vous avez fait comme un objectif pour vous ? Pendant que vous réfléchissez, les clients partent ailleurs, votre compte en banque est vide et l'argent ne suffit à rien, n'est-ce pas ? Est-ce que cette situation vous est connue ? Combien d'argent vous avez dépensé pour améliorer votre vie financière ? 10 000 euros, 50 000 euros, le prix de votre maison ? Moi personnellement, j'ai déjà dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour mes cours, mon intelligence financière. Et je dois dire, tous les cours ne sont pas les mêmes, certains sont très utiles, d'autres beaucoup moins. Alors, quelle formation choisir ? Bien sûr, il faut savoir qui est en face de vous en tant que présentateur de Masterclass. Alors, qui je suis ? Je suis Mariana Lanskaya, certains me connaissent déjà, d'autres un peu moins. A partir de 2002, j'étudie les lois de business, d'entrepreneuriat, investissement et management. Je sais comment traverser les périodes de crise, de développement, de business et de crise de développement personnel créatif. Et je peux vous apprendre. En 2012, j'ai créé le Festival de cinéma à Saint-Pétersbourg. Et à partir de 2015, j'ai amplifié ce Festival. Pendant trois ans, on a visité 40 villes et on a fait environ 100 projections sur tout le territoire de la Russie, entre Kaliningrad et Brésil-Ouest. J'ai augmenté la productivité de ma compagnie dix fois. A partir de 2015, j'étudie la psychologie de business, en particulier avec la méthode de la pensée associative métaphorique. J'ai fait 200 consultations individuelles avec les bons résultats, y compris dans le domaine de l'argent. En tant que la personne créative, j'écris des livres, des articles, des scénarios, des pièces de théâtre. Je m'intéresse aux questions de développement personnel, d'augmentation de niveau financier et de la psychologie d'entrepreneuriat. C'est un mot que je n'arrive pas à prononcer, désolé. Il faut que j'enlève ce mot-là. Comme vous, moi aussi, je cherchais ma voie. Je vais essayer de différents métiers. J'étais scénographe, j'étais réalisatrice, je faisais direction du festival du cinéma. Et pendant toute ma vie, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années, j'ai réussi à atteindre un certain niveau de chacun de ces métiers, atteindre un métier à un niveau très professionnel, très sérieux. J'ai été admise dans les très grands plateaux de théâtre pour la cinéographie, par exemple, des grands opéras de Paris, des grands opéras du monde, du monde entier, de différents pays. Et je faisais la concurrence des gens qui faisaient ce métier aujourd'hui, qui avaient 60, 70 ans. Donc, 20 ans passés à peine, j'étais déjà assez forte dans ce métier. Mais en ayant développé cette carrière trop rapidement et de façon extrêmement rapide et très forte, je me suis retrouvée dans une situation de crise. Alors, je n'ai pas pu le passer, bien sûr, et quand on vit une situation de crise, il y a trois solutions possibles. Soit on continue à se développer et on passe à un niveau supérieur, c'est-à-dire on traverse bien une crise, soit on régresse, c'est-à-dire on revient en arrière, soit on change de direction. Donc, moi, j'ai décidé de changer de direction. Donc, j'ai abandonné complètement la cinéographie. C'était passé en 2003, exactement, au sommet de ma gloire dans ce domaine. Et j'ai décidé d'apprendre un nouveau métier à partir de zéro. Je me suis plus intéressée à la dramaturgie, à la mise en scène, théâtre, direction d'acteur. Et puis ensuite, l'écriture des scénarios et réalisation des films. Donc, cela, j'ai appris vraiment à partir de zéro, toute seule, de façon autodidacte. Ça m'intéressait énormément. Je suis arrivée à un certain niveau, pas peut-être aussi haut que dans la cinéographie, bien sûr, mais il me manquait très peu pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Mais là, encore une fois, je croise une situation de crise. Et encore une fois, je ne le passe pas bien et au lieu de régresser, je décide de changer de direction. Donc, je commence à diriger un festival de cinéma. Je commence à développer un business. Ce n'est pas du tout un travail créatif, c'est un travail plutôt d'organisation, de gestion des données, d'informations et de logistique. Donc, cela m'a pris un certain nombre d'années, six ans. Bon, bien sûr, je suis arrivée à un certain niveau là aussi et là, je me retrouve encore une fois dans les situations de crise. Qu'est-ce que c'est une crise ? C'est quand on n'est pas content de ce qui se passe. Si encore hier, il y a peut-être quelques années, je regardais la situation d'aujourd'hui, je pouvais dire « Waouh ! Mariana, qu'est-ce que tu as réussi à faire ? C'est magnifique, c'est formidable, comment tu es arrivée ? » Mais tout est comparable à la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis plus contente de résultats. Je veux aller plus loin. Et comme aujourd'hui, comme par hasard, je sais très bien comment on passe la crise, alors maintenant, je sais qu'il n'y a pas à s'inquiéter. C'est une situation absolument normale. Il y a même à être très contente. Parce que qu'est-ce que ça veut dire une situation de crise ? Une situation de crise, ça veut dire qu'on est prêt à passer à un niveau supérieur. Et plus loin, je vous montrerai ça sur le chemin, vous verrez ça avec le dessin. Donc, si vous voulez voir le dessin, je vous invite à vous rendre sur mariana-manskaya.com pour le masterclass. Je vous ai donné un lien. J'espère que vous le suivez. Alors, en 2012, j'avais créé ma propre compagnie, comme je l'ai déjà dit, les saisons parisiennes. La première saison a été vue par 900 spectateurs. Mais la troisième saison a été déjà vue par 12 000 spectateurs. Donc, on a réussi à amplifier notre festival pendant ces sept dernières années. J'ai fait la connaissance avec 3000 clients et leurs offres. en occurrence des films. J'ai choisi de travailler avec 300 clients en particulier. J'ai négocié avec des milliers de gens en cinq langues différentes à travers le monde entier. J'ai multiplié la géographie du business 100 fois. Et mes événements ont été assistés par plus de 12 000 personnes pendant ces années. Je trouve que c'est une assez importante réussite. Aujourd'hui, je suis présidente du festival Les saisons parisiennes qui se passe à Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, nos clients sont devenus des excellents professionnels dans leur domaine. Ils ont atteint le niveau de reconnaissance et ils ont renforcé leur position dans leur milieu professionnel. Plusieurs sont devenus des spécialistes bien payés. Certains sont devenus des grands réalisateurs. Certains sont devenus des grands producteurs. Certains ont trouvé leur véritable vocation. Et nous avons aidé à leur réaliser leur rêve. Beaucoup d'entre eux ont renforcé leur position sur le marché. Et certains ont appris à se vendre. Absolument tous ont eu leurs résultats. Et je suis très contente d'avoir contribué à ce développement. En général, on ne voit pas tout le chemin. Mais les phares sont capables d'éclairer les prochains, les premiers 30 mètres. Imaginons que nous sommes en voiture ou en vélo. Nous avançons pendant la nuit et on ne voit pas ce qui se passe devant nous. Mais les premiers 30 mètres, on les voit très bien. La plupart des coachs donnent leurs recommandations bout par bout, sans montrer l'ensemble du chemin à parcourir. J'ai fait beaucoup de cours différents. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas la vision d'ensemble de la formation qui a été donnée par certaines personnes. Ils donnaient un petit nombre de connaissances, des exercices à faire et touchaient à un certain domaine. Mais je ne comprenais jamais où je vais, pourquoi je vais, qu'est-ce qui sera après. Quand on a abordé une question, quelle sera la prochaine, quelle sera la suivante, combien de temps ça va prendre, quel est le calendrier de toute la formation complète. Donc, je sentais toujours une certaine frustration par rapport à ça. Et je trouve qu'on doit établir un système différent pour que la personne qui est en train d'apprendre puisse avoir une vision globale de son enseignement dès le départ. C'est-à-dire qu'il sait le point A, il connaît le point B, il sait où il veut arriver et par quelles étapes. Je pense qu'il ne faut pas le cacher. Pour avancer, il faut connaître nos talents et créer un objectif. Ça, c'est la chose primordiale. La deuxième chose, c'est comprendre en quoi vous pouvez aider les gens, en quoi vous pouvez être utile à l'humanité, et développer votre propre stratégie. Donc, le point A, c'est votre talent et la stratégie vous mène vers le point B, là où vous voulez arriver. Il faut être absolument conscient de toutes ces étapes à suivre, tous ces éléments, toute cette structure. Il faut élaborer sa propre structure pour pouvoir avancer de façon plus tranquille, beaucoup plus lucide en comprenant chaque élément de votre formation. Donc, chaque chemin commence par le premier pas. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce premier pas ? Êtes-vous prêts à avoir beaucoup de clients, avoir beaucoup d'argent et réussir dans votre métier, dans votre profession ? Alors, en étudiant, grâce à d'autres personnes, à d'autres intervenants, et je n'ai fait déjà des années de formation avec des différents intervenants de partout dans le monde, en russe, en français, en anglais, et au fur et à mesure, tout ce que j'apprenais, je les mettais en pratique. J'essayais, tout ce qui marchait, je gardais, j'apprivoisais certaines techniques, je les transformais au fur et à mesure, je les adaptais à mes propres besoins. Certaines choses très complexes, je les ai adaptées, et je les ai fait transformées en quelque chose de très simple, très facile. Là, je vous parlerai tout à l'heure. C'est très amusant à quel point notre système de notre monde est universel. Les mêmes lois fonctionnent pour des choses extrêmement complexes et pour des choses extrêmement simples. La méthode que j'ai inventée, la méthode de Mariana Wanskaya, je vais, au fur et à mesure, vous la présenter. Donc, la structure de méthode exclusive de Mariana Wanskaya est basée sur le principe de développement à partir de la vision globale, c'est-à-dire, d'abord, on dessine le tableau entier, pas les petits puzzles, pas les petits bouts passés par là, mais on comprend tout de suite qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez envie d'aborder et de faire dans votre vie, qu'est-ce que vous rend heureux ou heureuse, et quel est le chemin pour courir, pour atteindre cet objectif qui vous est cher. Ensuite, on utilise le principe d'autogestion du système. Autogestion du système, c'est un concept très complexe. Moi, je l'ai pris en étudiant en profondeur, la théorie de la gestion générale. Et les exemples, je dois vous dire, n'étaient pas les plus simples. Mais j'ai compris, une fois Ayant assimilé ce principe, j'ai compris que c'est tout à fait utilisable pour toutes les choses dans notre vie et notamment pour les changements qu'on veut effectuer dans notre vie. Donc, qu'est-ce que je sous-entends par le système ? Le système, c'est un corps humain dans toute sa complexité. Et le système, c'est des éléments séparés qui agissent de façon simultanée et harmonieuse dans le but commun. Donc, voilà ce qu'est le système. Donc, tout notre système, tout notre mental, nos émotions, notre corps physique, notre processus chimiques dans notre corps, ils agissent tous dans un seul but. On peut avoir des buts intermédiaires, bien sûr, mais il y a toujours un seul but global qui vous mène vers votre bonheur, vers votre accomplissement. Et chaque système, que ce soit grand, que ce soit petit, que ce soit une ressource spatiale, que ce soit un bateau, que ce soit un état entier, que ce soit un être humain, peut être géré par lui-même. Ça s'appelle une autogestion du système. Donc, on utilise ce principe complexe pour faire des choses extrêmement simples. Et puis, la méthode de manœuvre. Manœuvre, c'est, on connaît ça, des domaines de transport, bien sûr. On peut imaginer un grand bateau qui poursuit sa route, mais d'un coup, il doit changer de direction. S'il change la direction de façon brutale, à 90 degrés, il va tomber, il va couler. Et pour ne pas avoir cet accident de parcours, il doit faire une manœuvre, c'est-à-dire prendre une courbe beaucoup plus large et disposer du temps et des paramètres de sécurité. Donc, ça, c'est un exemple qui a été pris du domaine de transport, du domaine très technologique, bien sûr, mais on peut aussi l'utiliser dans le domaine de la science humaine et dans des choses tellement simples que les changements, dans notre vie. Bon, ça paraît peut-être compliqué. OK. Alors, en réalité, c'est beaucoup plus simple. Ici, vous voyez le premier diagramme. Là, c'est nos petites crises. Vous voyez des petites courbes, une ligne sinusoïdale qui part en diagonale vers le haut et vous voyez ces points qui pointent vers le haut. Ce sont nos réussites. D'accord ? C'est une grande ascension. Dans ces cours, on monte. Et puis, d'un coup, il y a un légère sténuement et une baisse. Et ce moment-là, quand on est dans le point qui pointe vers le bas, c'est une situation de crise. Et pourquoi je vous dis merci à ce crise en diamant ? Pourquoi c'est formidable de se retrouver dans une situation de crise ? Pourquoi c'est bien d'être pas content de ce qui arrive, d'avoir des problèmes, des soucis, d'être agacé par des événements de la vie, n'est pas satisfait d'un coup de tout ce que vous avez déjà fait jusqu'à là ? Ça, c'est la situation de crise. Je pense qu'on la connaît bien. Donc, pourquoi c'est bien ? Parce que si on regarde la courbe, on voit qu'à partir de la pointe de bas, il y a une très grande montée vers le haut. Et quand on le sait, quand on garde dans notre conscience que la situation de crise peut vous amener beaucoup plus haut, on ne peut qu'être content. Il y a une chose qui est importante, c'est vraiment de faire des bonnes choses, des choses exactes dans notre mental, dans notre vie quotidienne, dans nos actions, prise de décision. C'est se positionner de façon très juste par rapport à la crise et là, on facilite cette montée, cette passage et la montée vers le haut. Et ça peut se faire de façon assez rapide et indolore. Et de cela, on va parler sur notre masterclass pratique. Donc, on va en parler un peu plus loin. Le deuxième diagramme vous montre un petit robot qui marche sur la Lune et qui prend un petit peu tous les tests, tout ce qui se passe autour de lui, c'est-à-dire il teste de quelle qualité est la Terre, sur laquelle il marche, de quelle qualité est l'air, comment il interagit avec la lumière qui vient des autres astres, quelle est la température, l'humidité, etc., etc. Il prend toutes ces données. À l'intérieur de lui, il les travaille, bien sûr. Il les met à la maison avec les autres. Ça fait une sorte de bruit, des données. Et bien sûr, quand c'est fait par un ordinateur, ça se fait de façon très rapidement. Notre cerveau marche aussi pareil. On prend beaucoup de données du monde extérieur et on modifie notre trajectoire. Parce que quand on a pris une trajectoire, quand on a pris une direction qui nous mène vers notre objectif, il est possible qu'on devrait changer de direction. Un simple exemple, on prend un vélo, on trace, on ne connaît pas le pays, on ne connaît pas le relief, et d'un coup, devant nous, il y a une grosse montagne. Est-ce qu'on va faire ? On va tracer toujours tout droit ou on contourne ? On prend un train ? On prend un avion ? Donc, c'est toujours la décision à prendre. C'est un petit exemple très simple, mais ça concerne aussi tous les changements, tous les développements dans notre vie. Si vous rencontrez un obstacle plus fort que vous, mais c'est la chose la plus intelligente, c'est mesurer toutes les forces, voir toutes les données, revérifier votre stratégie, votre plan, et probablement changer de trajectoire. Je ne dis pas changer de l'objectif, l'objectif est toujours le même. Parfois, bien sûr, aussi, il arrive de changer d'objectif, mais c'est rare, et c'est une autre question. Et puis, le troisième diagramme vous montre un petit bateau qui tourne, qui prend une courbe assez large pour ne pas tomber. Donc, le manœuvre consiste en quoi ? Quand un bateau tourne, s'il tourne de façon trop brutale, il tombe. Il tombe dans l'eau et il coule. Pour que cela n'arrive pas, on doit établir des paramètres de sécurité, c'est-à-dire que dans ce couloir-là, le bateau, quand il tourne, il ne doit pas tourner plus que ça ou plus que ça, c'est-à-dire qu'il doit rester dans certains couloirs. Et on doit avoir un gros espace de temps c'est-à-dire que le facteur de temps est fondamental pour effectuer des changements. Effectuer des changements de façon rapide, ça veut dire créer des situations de crise beaucoup plus profondes, beaucoup plus désagréables, plus graves. Et si vous voulez éviter, effectuer des changements en évitant des catastrophes, vous pouvez bien sûr appliquer cette méthode de manœuvre. On va avancer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On avance vers le haut. De toute façon, pas linéaire, mais en faisant des petits sursauts. Ça, c'est montré sur le dessin. Pour avancer, il faut constamment concorder votre trajectoire avec la réaction du monde extérieur. Ça, je pense que c'est clair. Et pour faire une bonne manœuvre, il faut disposer des facteurs du temps. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, vous êtes une personne et demain, vous serez une autre personne. Hier, vous buvez une bouteille par jour, titre d'exemple, et demain, vous devenez un grand sportif. Ça ne marchera pas. Votre corps vivra une véritable catastrophe. Et vous allez couler. Et quand vous coulez, qu'est-ce que vous faites pour survivre ? Vous vous retirez et vous reprenez ce que vous faisiez hier, avant. Alors, notre base de travail va se poursuivre avec ce petit plan. On choisit un objectif, on établit la direction, c'est-à-dire un nombre de choses à faire, nombre d'actions à faire. On reçoit la réaction du monde extérieur, c'est-à-dire chaque fois, dès qu'on a commencé à avancer, on vérifie comment le monde extérieur agit par rapport à notre avancement. Mais le monde extérieur, ça peut être tout, ça peut être le temps, ça peut être le facteur, votre entourage, les gens, les événements extérieurs politiques au niveau du pays, les changements de situation économique, des lois qui changent. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent changer et réagir par rapport à ce que vous faites. Aussi, vos clients ou toute... disons, tout votre auditoire, si vous parlez ou à les autres personnes, il faut toujours être sensible, capter tout le temps les retours du monde extérieur. On corrige la trajectoire, donc on prend toutes les données, on recorrige la trajectoire, on inclut le facteur de temps, bien sûr, on s'accorde un temps assez... un astuce de temps assez important. Si on veut effectuer un changement et on évite les mouvements brusques pour ne pas se retrouver comme un bateau coulé. Alors, de même façon, on travaille avec les habitudes. Là, on arrive à notre thème de notre... de notre masterclass. Le plan du travail avec les habitudes. On utilise la méthode des sauts. Après, maintenant, je vais vous expliquer plus en détail avec des exemples. Ça va être beaucoup plus imagé et plus compréhensible. On utilise la méthode de correction de direction et la méthode de manœuvre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une habitude ? On établit la qualité manquante. On établit le moyen de l'obtenir. On fait des actions répétitives. On met en place la planification des étapes. On obtient la réaction du monde. On établit les limites de temps. On établit les paramètres de stabilité. On effectue les corrections. On pratique encouragements et on établit le calendrier des actions. Ça paraît un petit peu compliqué, bien sûr, mais là, maintenant, on va changer de dispositif. Donc, je vais arrêter la présentation. Voilà. Et je vais vous parler de cinq nouvelles habitudes. Comment on les crée ? Comment cela se passe dans notre vie ? Je vous ai promis à certaines personnes que je vais vous raconter comment se passe le questionnement que je vous ai fait avant-hier. Mais je pense que je vous tiendrai encore en suspens. je dirai tout de suite après, quand j'aurai fini, à vous raconter le thème de ce masterclass, les cinq habitudes en cinq minutes. Patientez, si vous voulez me savoir, je vais vous raconter, monsieur. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant en soi. Vous allez être intrigués. Alors, notre thème de le masterclass d'aujourd'hui, ces cinq habitudes en cinq minutes. C'est un thème tout à fait frais. Je viens de le préparer ce week-end. J'ai écrit bien sûr de petites notes. Si vous me permettez, je vais regarder de temps en temps ces petites notes car je connais Bangor tout par cœur. C'est toujours un petit peu difficile les premiers fois. Alors, au cours de masterclass précédent, nous avons vu en détail quels facteurs nous empêchent d'avoir plus d'argent dans notre vie. Je pense que certains d'entre vous ont assisté à ce premier masterclass où vous avez vu les enregistrements. Qu'est-ce que nous avons découvert ? Que le principal facteur du manque de l'argent ce sont les émotions négatives. Et puis, on a vu que les centres énergétiques de notre corps réagissent à certaines émotions. Ça, on a déjà vu aussi qui ne sont manifestées pas par elles-mêmes mais à cause des programmes génétiques qui fonctionnent à nouveau. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours revoir ces masterclass. Ils sont disponibles sur la page de tous les masterclass. Si vous êtes actuellement mécontent de ce qui se passe dans votre vie et vous ne voulez plus pour vous ou meilleure chose, je vous félicite, vous êtes dans une situation de crise. Pour que cette crise, pour voir cette crise de fond de vue scientifique, nous reviendrons un petit peu plus tard. Regardons maintenant un exemple concret de la situation de crise afin de mieux comprendre de quoi elle s'agit. là on va passer à des choses simples, plus basiques, plus quotidiennes, plus proches de nous. Vous allez bien comprendre. Si aujourd'hui vous ne pouvez pas sortir du cercle vicieux des problèmes, très probablement financiers, et si vous ne pouvez pas vendre votre travail afin que vous puissiez vivre mieux et s'amuser bien sûr, si vous êtes terriblement difficile d'augmenter le prix de vos services, si chaque fois que vous essayez de le faire, les émotions désagréables comme la honte et la culpabilité font surface, si vous êtes poursuivi par toutes sortes de collecteurs d'argent, et si les objets vitals de votre vie se cassent, mais vous continuez de se battre contre tous ces éléments, mais avant, alors vous êtes dans une crise profonde. peut-être que vous ne le remarquez même pas. Qu'est-ce qui souffre de plus ? Bien sûr, la santé et les relations, mais c'est une conséquence et pas une cause. La raison est que vous ne pouvez pas être la personne que vous voulez, une personne prospère, en bonne santé, autosuffisante, capable de payer ses échéances, avoir des réserves pour le développement des affaires, avoir des importantes économies et pouvoir aider les proches et enfin pouvoir profiter de tout cela. Vous voulez bien sûr être une personne comme ça, c'est normal, c'est vrai, mais cela ne marche toujours pas. Regardons cela d'un point de vue légèrement différent. Pourquoi obtenez-vous toujours les mêmes résultats ? Parce que vous faites toujours les mêmes choses. Si vous commencez à faire d'autres choses, d'autres actions, les résultats seront très différents. Et vous êtes profondément convaincu que vous faites tout ce qui est nécessaire pour sortir de la crise, faire avancer les choses, développer les affaires, payer les dettes, n'est-ce pas ? Mais il y a de plus en plus de nouveaux problèmes, parfois les plus raides et plus désagréables que les précédents. Et vous déchargez votre mécontentement sur les personnes proches ou pire encore sur vous-même, en gaspillant votre santé, votre atout le plus important du succès. Je vais vous dire tout de suite, c'est une illusion que vous faites quelque chose de nouveau. En fait, vous faites le même ensemble d'actions, seulement dans les différentes varient ici. Pourquoi ? Parce que vous agissez à partir du même rôle que vous avez choisi et dans lequel vous êtes à l'aise. Et très souvent, il s'avère que c'est exactement le rôle le plus antipathique qui se nomme le rôle de la victime. Une personne camoufle même le rôle de l'agresseur ou le sauveur ou le sauveur, à l'intérieur, il y a toujours une victime. Pourquoi j'ai choisi l'exemple du rôle de victime ? Parce que 99% des gens vivent dans ce rôle de victime. Et seulement 1% de la population de la Terre vivent dans le rôle de vainqueur. Regardez par exemple comment sont distribués des richesses dans notre monde. Je sais très bien que 99% des gens en France vivent au niveau de SMIC. C'est le seul de pauvreté à peine acceptable. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un SMIC ? Rien du tout. Mais 99% vivent avec ce niveau-là. Et seulement 1% des gens sortent de ce lot et gagnent un petit peu plus. Donc voilà ces personnes-là qui gagnent le SMIC ou environ de ce chiffre. Elles sont tous des victimes. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Comment pouvons-nous vérifier cela ? C'est très simple. À titre d'exemple, quand les gens viennent vous demander de payer vos dettes, certaines réclamations de l'argent de l'État, des impôts, des sécutés sociales, je ne sais pas quelle autre chose de crédit, des échanges de crédit. Quelle est votre première réaction ? Sûrement, quel salope ? Comment est-il ? Je vais leur montrer toutes les couleurs. Vous réagissez. Bien sûr, comme ça, peut-être vous ne leur dites pas tout, peut-être vous leur dites ou peut-être vous voulez les insulter ou jeter par la fenêtre ou par l'escalier. Mais vous avez toujours dans votre tête cette réaction. ne mentez pas à vous-même si vous n'êtes pas d'accord. Alors, ou quelque chose de ce genre blâment nécessairement ceux qui violent votre paix et votre prospérité. C'est leur faute et pas la mienne. C'est la chose principale que vous pensez. Je suis bon, je fais tout bien, j'essaie de tout faire comme il faut, je fais des efforts, j'apprends à vivre de nouvelles manières, je suis dit le nouveau métier, je cherche la prospérité financière, je fais tout pour réussir. Bien sûr, chacun se dit la même chose. Et c'est eux qui m'empêchent. C'est un moment-là que quand vous dites le mot eux, vous vous êtes automatiquement retrouvé dans le rôle de la victime. même si vous êtes une victime très agressive, ça peut arriver, ou une victime très loyale, ou une victime très affectueuse, toujours une victime. Et vous avez toujours, vous allez toujours être poursuivi par ceux qui veulent vous agresser. Vous allez les attirer tout simplement. Une personne qui n'est pas dans le rôle d'une victime ne se retrouvera pas dans cette situation. Jamais. Cette situation, lui, n'arrivera jamais. Passera à côté. Eh bien, si vous comprenez, enfant, que vous vous trouvez constamment dans le rôle de victime et vous attirez toujours communément toutes les situations problématiques, désagréables qui vous retiennent dans la pauvreté et ne permettent pas d'aller plus loin, alors, que faire ? Si vous vous êtes déjà rendu compte que, oui, c'est vrai, j'assume, j'admets, je suis dans le rôle de victime. Précisément, il faut quitter le rôle de victime. Mais ce n'est pas si facile. Si vous avez vécu toute votre vie dans ce rôle, vous y êtes adapté. Vous avez un ensemble d'habitudes, c'est-à-dire des automatismes qui vous permettent d'agir sans réfléchir automatiquement, tout en préservant votre énergie. C'est un état normal du système de votre corps. C'est très confortable à vivre. Ne pas réfléchir et faire des choses de façon automatique. Votre corps développe des automatismes pour préserver l'énergie. Souvent, j'entends un tel conseil quitter la zone de confort. J'en ai déjà fait pas mal de coups, comme je vous ai dit, et tous les interlocuteurs n'ont jamais résisté et ont toujours dit exactement la même chose. Quitter la zone de confort. C'est devenu presque un mantra des coachs. qui parle de développement personnel. C'est faux. Personne ne veut sortir de la zone de confort. Personne ne veut provoquer des crises, des problèmes, des situations financières complexes qui surgiront inévitablement si vous commencez à tout changer radicalement dans votre vie. Tout le monde se maintient dans un état de survie. C'est l'instant le plus primordial de l'homme. C'est normal. Mais que faire si vous avez tout de même décidé de quitter cette vie d'aquarium moisi de la victime? Vous comprenez ce qui se passe mais vous voulez absolument changer. Si vous voulez une vie différente et vous voulez vraiment que tout cela se change pour vous de toute votre force, toute votre âme, tout votre esprit, oui, il existe un moyen de déjouer le système qui permet de rendre plus facile le changement dans votre vie sans échec, les dettes, pertes de propriétés, risques inutiles et pertes de relations et de santé. Quel est ce miracle? Quelle est cette pilule magique? C'est la méthode de Mariana Lanskaya que j'ai inventée qui traite des passages de crise de croissance et de développement personnel rapide basé sur trois principes. Les petits schémas que je vous ai déjà montrés. Vous avez, j'imagine déjà en tête ces petits dessins. Les changements ne sont pas linéaires. Ils se perdent de façon de façon ils se perdent par les sauts de qualité. Sporadique, voilà, le mot, je pense, est adapté. Pour aller de l'avant, le système doit avoir un retour constant du mot extérieur. Et pour une transition sans douleur d'un état à l'autre, il faut recourir au principe de manière longue. Ces trois principes, c'est comme ça qu'on va travailler. Comment cela fonctionne-t-il exactement dans notre vie réelle ? On va revenir aux exemples imagés. Par exemple, vous avez décidé de changer votre vie et de dire au revoir pour toujours au rôle de la victime. Vous avez décidé de devenir maître, propriétaire, vainqueur, choisissez ce que vous aimez. Immédiatement, dans la tête, il y a une image complètement différente. Le vainqueur a des qualités très différentes, externes et internes. Il se comporte différemment, il se tient différemment et réagit différemment aux événements. Il prend des décisions complètement différentes. Vous voulez devenir vainqueur au lieu d'une victime ? Je suppose que oui. Si vous écoutez toujours notre masterclass, alors je suppose que cela vous intéresse. Ceci est possible avec l'application correcte de la méthode de Mariana Lanskaya qui traite des changements profonds de la vie. Mais, comme nous l'avons tous dit plus haut, personne ne veut sortir de la zone de confort. Et même s'il essaie de sortir, il revient rapidement. C'est plus calme et plus chaud. Comme je l'ai dit plus haut, il existe un moyen de déjouer le système. Par le terme de système, je sous-entends un système de notre corps. Le corps, âme, pensée, émotion, énergie, etc. Le système, c'est ce qui fonctionne en harmonie et de manière synchrone pour la réalisation d'un bout commun. Vous pouvez même noter. Regardons ce concept complexe sous l'exemple et le plus simple. Comment développer les nouvelles habitudes ? Après tout, si vous décidez de se débarrasser de la peau de victime ou grenouille et devenir un vainqueur, prince ou princesse, alors vous devez vous habituer à une nouvelle image de vous. comment le faire soi-même et sans dépense ? Ça, c'est une chose cruciale parce que quand on commence, on n'a jamais beaucoup de moyens. Vous direz sûrement qu'il est plus facile de gagner à la loterie et que l'image se développera d'elle-même. L'argent va créer l'image. Beaucoup de gens le pensent vraiment et beaucoup enseignent cela. Il suffit de gagner une grosse somme d'argent, aller s'acheter un beau costume et devenir un prince, une princesse au lieu d'une grenouille. Mais il arrive très souvent que si vous faites cela brutalement, qu'une grenouille va toujours surgir des costumes de prince. Donc, il faut agir dans un sens complètement différent. C'est justement le contraire. C'est l'image qui fait l'argent. Votre état intérieur, vos pensées, vos émotions, vos actions. Revenons aux habitudes. Si vous décidez de vous séparer du rôle de la victime et d'entrer dans le rôle du vainqueur, vous aurez besoin de nouvelles habitudes. comme un nouveau style de comportement. Mais comment pourriez-vous dire agir d'une nouvelle manière alors que je continue de blâmer tout le monde pour ce qui concerne mes problèmes ? C'est très simple. Il faut utiliser la méthode de manœuvre. Le principe de manœuvre consiste en idée que pour changer quelque chose, nous n'avons pas besoin de sortir de zone de confort. Nous avons besoin d'élargir la zone de confort. Ça, c'est quelque chose de crucial, très important, c'est principal. Comment ? Vous écrivez cinq habitudes de la victime. Les plus simples, quotidiennes, ceux que vous faites constamment. Par exemple, tout blâmer, se plaindre de la vie, dire que vous n'avez pas d'argent pour cela et pour ceci, acheter des choses les moins chères sur les ventes en solde et acheter de la nourriture dans les magasins au marché. Ensuite, plongez-vous mentalement dans l'image du vainqueur et notez cinq habitudes qui sont opposées au précédent. Il s'avère que ça peut être comme un exemple, je suis moi-même responsable de tout ce qui se passe dans ma vie. ma vie est belle et incroyable. J'ai de l'argent pour tout. Je peux acheter des choses chères et je peux me permettre d'acheter de la nourriture dans les magasins bio qui sont souvent assez chers. Vous diriez immédiatement mais je n'ai pas d'argent pour tout cela. Mais l'argent pour la transition vers les nouvelles habitudes n'est pas nécessaire. vous continuez à vivre toute la journée selon le principe de la victime. Mais seulement cinq minutes par jour vous vivez selon le principe du vainqueur. Seulement cinq minutes par jour. Alors je répète parce que c'est très important. Vous continuez à vivre toute la journée selon les principes de la victime avec les mêmes habitudes que vous faites toujours ne vous forcez pas ne vous fatiguez pas mais cinq minutes par jour vous vivez selon les principes les habitudes du vainqueur. Seulement cinq minutes cinq minutes pour chaque nouvelle habitude. Ce n'est pas si long pour que cela commence à vous stresser. Continuez à le faire si longtemps pour qu'enfin ressentir le plaisir de ces cinq minutes magiques lorsque vous vous retrouvez soudainement dans la peau du vainqueur. Fixez ce plaisir. Écrivez souvenez-vous remerciez-vous pour cela. Faites-vous un petit cadeau. Marquez cette sensation dans votre esprit dans vos émotions. Faites que cet état d'esprit s'emprègne en vous dans tous les moyens possibles. Dans notre cadeau, il y a des exercices sur l'encouragement de soi absolument gratuit. Utilisez-le. Je vais vous le donner plus tard. Laissez-vous être, laissez-vous vous emporter dans un état confortable. Continuez à ressentir cet état de confort étendu. Personne n'a annulé les vieilles habitudes. Vous continuez de les faire. Mais vous avez arrêté de vous battre avec eux. Ils ont commencé à disparaître dans le contexte de nouvelles habitudes et vous allez commencer à préférer doucement de nouvelles habitudes que de nouvelles habitudes parce qu'elles portent une image plus attrayante du vainqueur, maître, france, française. Trouvez le titre qui vous plaît le plus. En outre, quand 5 minutes par jour sont devenues une petite chose normale pour vous, augmentez progressivement le temps de la vie dans le rôle du vainqueur et en conséquence le temps dans le rôle de la victime sera réduit. Nous avons tous les 24 heures. Progressivement, très doucement, vous allez effectuer une manœuvre de passage à un nouvel état. Si vous faites exercice tous les jours pendant plusieurs mois, au moins 3 mois, au moins 3 mois, un jour, vous regarderez en arrière et vous ne vous reconnaîtrez pas. Vous serez déjà un vainqueur et dans une moindre mesure, une victime. et les événements de votre vie sont très différents. Les problèmes vont vous contourner et les gens se tourneront vers vous de son meilleur côté ou vont se retirer définitivement de votre vie s'ils sont intraitables. et vous agirez tout à fait différemment, créant autour de vous une nouvelle réalité. Et désormais, vous pourrez facilement vous faire payer pour votre travail de 100, des 100, ce que vous décidez pour vous et pas les circonstances et pas les autres. et vous pourrez facilement augmenter le prix de vos services, de vos produits sans ressentir de la honte ou de la culpabilité. Il sera beaucoup plus facile d'attirer les clients à votre entreprise car de vous va émaner l'image du vainqueur et pas de la victime. La victime repousse les gens et le vainqueur active. Vous allez changer l'espace métaphysique autour de vous. D'autres vagues énergétiques iront vers le monde. Mais à propos de la création du monde extérieur, nous parlerons à la prochaine Masterclass et aussi sur la nature non linéaire de changement ce qui est également très important. Vous demandez est-il possible de dire au revoir pour toujours au rôle de la victime et le faire rapidement ? Oui, c'est possible mais nous en parlerons de ça sur notre cours pratique la crise en diamant. Nous verrons pourquoi la crise est bonne et pourquoi nous devons nous rejouir des problèmes qui nous tombent dessus. Pourquoi devrions-nous être reconnaissants à la crise et profiter plutôt que maudire le monde entier pour la cruauté et l'injustice envers nous ? Comment voir le bon côté de la crise et ce qu'il y a derrière la crise ? Et comment faire un pas et se retrouver devant la crise ? La crise sera pour toujours derrière vous. exercice numéro 5 ? Alors, je répète un petit peu un détail je fais un petit résumé de ce qu'on vient de dire alors faites ce exercice écrivez 5 habitudes de la victime c'est-à-dire votre état naturel normal quelles sont vos habitudes par rapport à l'argent par rapport à la réussite par rapport à la vie active par rapport à votre travail votre métier votre talent vous pouvez choisir les domaines très variés mais choisissez plutôt l'argent parce que c'est la chose la plus simple après écrivez 5 habitudes opposées du vainqueur exercez ces nouvelles habitudes du vainqueur seulement 5 minutes par jour et continuez le faire tous les jours pendant 3 mois fixez le plaisir qui va apparaître que vous allez ressentir pendant ces 5 minutes du vainqueur de la vie dans la peau du vainqueur fixez ce plaisir c'est-à-dire remarquez-le ressentez-le saisissez l'instinct complémentez-vous faites-vous des petits cadeaux des petits encouragements donc c'est extrêmement important de se remercier soi-même et faire des petits encouragements augmentez progressivement le temps par jour une fois que vous vous sentez à l'aise 10 minutes par jour 15 minutes 20 minutes et progressivement le rôle de la victime va disparaître voilà maintenant quand on a terminé le thème principal je dois encore je vais encore vous dire quelque chose et à la fin je vais vous raconter pourquoi pourquoi je vous ai posé la question sur l'âge alors maintenant on va retourner à notre présentation et on va avancer est-ce que vous voulez apprendre à gagner chaque mois plus de 50 000 euros c'est une somme importante bien sûr qu'est-ce que vous auriez fait du temps libre c'est un complément de cet exercice que je vous ai donné vous pourrez continuer et répondre à ces questions chez vous tranquillement quelles seront vos dépenses vous pouvez faire des petites listes de 30 50 100 points pour chaque question donc qu'est-ce que vous auriez fait du temps libre et quelles seront vos dépenses à quoi vous allez dépenser ces 50 000 euros que vous allez gagner alors 16 août je vous invite à participer à notre stage des travaux pratiques merci à la crise de diamants comment accélérer le changement à 15 heures de l'heure de Paris il va durer quelques heures on va travailler et voir comment traverser la crise pour s'inscrire il faut appuyer sur le bouton de votre choix jaune orange ou rouge et procéder au paiement sur notre page mariana lanskaya comme tous les masterclass là où vous regardez notre émission en direct à tous ceux qui vont s'inscrire aujourd'hui on offre 15 minutes de la consultation gratuite par Skype ou par téléphone si vous voulez donc inscrivez-vous en plus tous ceux qui vont payer aujourd'hui on offre le bonus secret le cours pratique qu'on vient de faire la semaine dernière comment supprimer les croyances limitantes pour très riches très important excellent et qui peut vous éclaircir pas mal de choses et aider à formuler à créer de nouvelles habitudes si vous voulez recevoir nos courriels et ne pas manquer nos meilleures offres vous pouvez vous servir de notre cadeau les exercices magiques et si vous vous inscrivez aujourd'hui vous allez recevoir les croyances limitantes vidéo court donc ce cours pratique aura lieu le 16 août 2018 à 15h en jeudi le 16 août donc merci à la crise de diamants comment accélérer les changements par exemple nos clientes déjà qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire comme changement Hélène une de nos clientes elle est sortie d'une crise profonde dans les relations avec son mari et ses enfants au bout de 3 mois de travail Catherine elle a trouvé un nouveau job et a vu comment gagner sa vie grâce à son talent deux mois de travail Christelle elle a augmenté ses capacités de travail et a surmonté le stress de son nouveau poste un mois de travail si vous êtes propriétaire d'un business un homme d'affaires une femme d'affaires excellent spécialiste dans votre domaine entrepreneur individuel vous avez besoin d'un autre cours pratique dédié à la méthode de sortie d'une situation de crise comme j'ai déjà dit les situations de crise n'arrivent pratiquement jamais ou rarement à des personnes qui ne font rien ça ils vivent toute leur vie dans une situation de crise un petit peu comme ça astignante et qui n'est pas elle ne se fait pas trop romantique ce n'est même pas contre mais si vous êtes une personne active si vous développez rapidement si vous voulez grandir augmenter votre business votre affaire le chiffre d'affaires la capacité de faire des choses si vous êtes ambitieux si vous voulez toujours faire mieux et plus vous avez tout le temps des crises c'est normal parce que c'est un loi de physique qui provoque cette situation et c'est tout à fait normal et vous devez vous rejouir chaque fois que vous vous trouvez dans une situation de crise je n'arrête pas de le dire soyez content soyez heureux parce que vous êtes très proche du moment quand la courbe va s'inverser et vous allez rebondir de façon beaucoup plus forte et donc nous nous allons vous aider à faire cet rebondissement de façon plus harmonieuse plus agréable plus joyeux pour vous aujourd'hui nous avons pour vous un cours pratique dont je viens de vous parler pendant lequel vous apprendrez comment sortir rapidement d'une crise vous comprendrez comment améliorer vos relations de travail dans votre famille vous pourrez atteindre le nouveau niveau personnel et professionnel comme conséquence pendant ce cours vous ferez vous vous libérerez de sentiments de la honte et de la culpabilité vous pourrez vendre facilement vos services et vous pourrez attirer plus de clients qu'est-ce que vous aurez comme bénéfice de ce cours la crise entièrement qui brille la crise qui brille qui est chère qui est magnifique qui est précieuse vous allez vous débarrasser de l'image d'un pauvre vous augmenterez votre estime de soi et vous pourrez facilement vendre vos services nous vous aiderons vendre cher votre travail avoir du courage pendant les négociations et augmenter votre prix soit de votre produit de vos services ou de vos créations vous pourrez augmenter votre chiffre d'affaires six dix fois en augmentant quantité de clients je vous expliquera bien sûr comment faire en augmentant le prix deux trois fois et en augmentant la quantité de transactions le plus important vous pourrez avoir une rémunération décente enfin vous n'aurez pas peur annoncer votre prix réel confortable pour vous et pas pour votre employeur vous n'aurez pas honte de se faire payer pour votre travail les participants de cours pratiques les plus actifs commenceront à gagner plus de 2000 euros par mois dès demain est-ce que vous voulez aussi faire qu'on peut vous voulez recevoir l'algorithme des choses à faire pour sortir de crise et commencer à gagner votre vie alors inscrivez-vous à notre cours de Mariana Vanskaya la crise entièrement comment sortir d'une crise et commencer à gagner sa vie un jour vous vous regarderez dans la glace et vous ne vous reconnaîtrez pas tellement vous serez une personne différente rayonnante une personne de succès pleine de de joie de vivre de bonheur et des signes de richesse intérieure et extérieure ce qui est très important alors venez le 16 août à 15 heures au stage pratique merci à la crise entièrement comment accélérer les changements comment les faire de façon agréable comment ne pas retomber dans une régression au moment de crise parce que bien sûr on peut on peut monter et puis regresser et si on on rate le moment de rebondissement alors qu'est-ce que nous arrive on régresse de façon radicale et très forte ou en change de direction on va complètement ailleurs donc pour éviter tout cela et continuer à progresser et rebondir de façon plus forte et plus exceptionnelle vous pouvez vous inscrire il faut appuyer sur le bouton de votre choix que ce soit jaune et canon économe 19 euros c'est un prix dérisoire accessible à tout le monde prix premium 29 euros un petit peu plus cher mais reste toujours tout à fait abordable vous allez au supermarché vous faites des courses pour une journée pour cette semaine et tarif 229 euros qui vous permettra faire un rebondissement extraordinaire à tous ceux qui s'inscrivent aujourd'hui on offre 15 minutes de consultation gratuite et en plus tous ceux qui payent aujourd'hui on offre le bonus secret le cours pratique comment supprimer les croyances limitantes commençant le travail individuel l'entrepreneur rencontre beaucoup de problèmes j'ai déjà parlé et justement ce stage est fait pour les entrepreneurs pour les personnes qui font des choses qui veulent avoir des changements des changements rapides dans leur vie donc participer à notre cours qu'est-ce qu'on fait dans la première partie de ce cours tout cela se fait en une seule journée quelques heures de travail 3 heures peut-être 4 heures on va en parler de la situation de crise plus en détail comment elle se forme comment la reconnaître comment prévenir la situation de crise et en sortir avant que vous soyez incapables de faire quoi que ce soit donc rattraper la situation avant qu'elle devienne ingérable on va découvrir ensemble comment traverser la situation de crise avec un bénéfice c'est-à-dire un reconnaissant comment créer la juste attitude envers la crise c'est très important quand on sait les choses on le fait si on ne sait pas on ne le fait pas on ne le voit pas c'est-à-dire on voit ce qu'on sait ce qu'on ne sait pas on ne le voit pas et ça c'est une chose aussi que je veux vous dire vers la fin de Masterclass encore un petit peu de patience alors dans la deuxième partie un exercice pratique dans la deuxième partie on va travailler avec la méthode de la pensée métaphorique associative qui nous aide à recevoir les informations de profondeur de notre mémoire génétique on va étudier sur un exemple concret pour comprendre comment cela fonctionne on va découvrir quel algorithme utilisé pour pouvoir créer un état stable de la bonne humeur et d'une constante sensation du bonheur indépendamment des facteurs externes j'expliquerai comment créer autour de soi le champ de la chance et des bonnes relations je vous donnerai l'exercice qui vous aidera après deux heures voir les choses de votre vie d'un angle différent et je vous montrerai comment comment savoir avec exactitude si vous êtes dans une situation de crise ou non actuellement on peut le vérifier et troisième partie ce sont les exercices à faire soi-même chez vous après le stage qui vous aideront à renforcer vos changements et de stabiliser dans votre vie vos nouvelles habitudes alors le tarif économe 19 euros c'est un prix dérisoire accessible à tout le monde participation en direct ou direct au masterclass trois exercices pour passer au niveau financier supérieur et checklist hebdomadaire avec les exercices à faire après le stage mini cours sur l'intelligence financière et enregistrement du masterclass ce qui est important puisque vous pouvez revoir ce masterclass et tarif c'est pour ceux qui veulent des changements tout de suite radicaux là maintenant là et tout de suite ils ne veulent pas attendre ils ne veulent pas attendre trois mois à faire l'exercice des nouvelles habitudes il y a un tarif plus cher mais pas impossible 200 euros qu'en plus de tout cela c'est que vous avez dans le tarif premier vous avez cinq consultations individuelles avec la réduction de 50% voilà donc c'est pendant ces consultations individuelles où se passez des choses absolument magiques le calendrier d'augmentation du prix donc le prix reste le même pendant une semaine après il va augmenter pas beaucoup mais quand même donc vous aurez vos forces si vous voulez vous inscrire aujourd'hui vous pouvez vous inscrire avec le prix le plus confortable le plus économique est-ce que vous voulez recevoir l'algorithme des choses à faire et gagner et gagner des milliers d'euros avec notre aide de néo masterclass 16 août à 15h pour pouvoir s'inscrire appuyez sur le bouton et procédez au paiement jaune orange rouge à tous ceux qui s'inscrivent aujourd'hui on offre 15 minutes de consultation gratuite et vous pouvez aussi avoir les cours pratiques comment supprimer les croyances si vous payez aujourd'hui important faites attention en remplissant les formes d'inscription votre vrai nom le mail principal et le téléphone principal pour qu'on puisse avoir contact avec vous alors voilà l'académie parisienne online de mariannavanskaya vous ouvrez les portes sur le site mariannavanskaya.com nos obstacles sont à l'intérieur de nous laissez vos coordonnées et notre assistant prendra contact avec vous comment laisser vos coordonnées comment nous contacter si vous êtes déjà décidé et vous voulez vous inscrire allez sur le site mariannavanskaya.com allez dans la rubrique magasin payez le tarif confortable le plus confortable pour vous et si vous avez encore des questions sur le paiement ou déroulement de stage pratique vous pouvez nous écrire sur lspassociation yahoo.com voilà maintenant je sors de la présentation et je vais afin vous répondre à votre question que vous attendez depuis j'imagine depuis déjà un bon moment donc pourquoi j'ai posé la question sur l'âge j'ai vu j'ai vu qu'il y a plus de 90 personnes qui ont répondu à ce sondage il y a donc la plus de la plupart des personnes ont choisi l'âge de quarantaine entre 40 et 49 ans c'est le plus grand nombre à peu près une vingtaine une trentaine même après d'autres personnes ont choisi l'âge de la cinquantaine puis de la trentaine sont un petit peu à l'égalité quelques personnes ont choisi l'âge de la soixantaine six personnes trois personnes ont choisi l'âge entre 75 et 72 ans il y a une qui choisit 89 deux donc trois personnes de 23 22 20 deux 12 et 17 et une 6 ans donc alors qu'est-ce qui s'est passé pourquoi je vous ai posé cette question c'était un petit peu un petit jeu que j'ai proposé faire et je suis très contente que le grand nombre de personnes qui ont répondu j'ai posé la question aux hommes pourquoi parce que les femmes sont très souvent très susceptibles question de l'âge et la réponse que je vais donner aujourd'hui peut les porter ou stresser ou provoquer même des crises pourquoi provoquer des crises alors comme les messieurs sont un peu plus stables émotionnellement ils sont plus à relaxer à ce sujet donc j'ai décidé de faire ce petit jeu avec les messieurs alors en quoi je vais par quoi je vais commencer alors quand vous avez donné l'âge à cette image très exactement vous n'avez pas donné l'âge à la personne que vous voyez mais vous avez indiqué de façon très claire et très précise l'âge intérieur de vous-même d'accord ça n'a exactement rien à voir avec l'âge de la personne qui est de l'image que vous voyez devant vous je vous ai proposé cette petite image pour exactement vous montrer comment marche la méthode métaphorique associative donc chaque personne quand elle voit une image devant lui en l'occurrence c'était une photo de moi d'il y a deux ans si une personne voit cette image devant lui qu'est-ce qu'elle voit elle voit se miroiter son propre inconscient de cette image donc la personne qui a vu dans cette photo 89 ans il a intérieurement 89 ans ou 12 ans d'accord il a 12 ans la plupart des gens sont entre trentaine et cinquantaine donc dans la moyenne ils ont cet âge intérieur ça n'a rien à voir avec ce qui écrit dans votre passeport le nombre d'années que vous avez vécu c'est votre âge intérieur c'est l'âge avec lequel vous vivez vous-même c'est par l'association de l'image et dans avec les données qu'on a dans notre cerveau on donne cette interprétation de l'image et vous voyez que chacune des personnes il y a quand même une grande variation entre 6 et 89 ans donc il y a une très grande variation des personnes qui se sont miroitées dans ces images et on peut voir son propre son propre âge intérieur moi j'ai une certaine capacité pourquoi il y a cette variation des réponses pourquoi il y en a beaucoup tellement des âges si variés parce que moi j'ai une certaine capacité de m'adopter à à tous les âges des personnes entre 1 et 5 ans pour plus je n'ai pas eu l'occasion de tester si vous voulez mais je pense que c'est tout à fait possible donc je m'adapte toujours à la personne qui est en face et je change de l'âge je change de façon de penser me comporter de façon réagir de façon d'être émotionnellement différente et très souvent les personnes se sentent grâce à ça de façon très confortable à ma présence parce que je m'adapte à eux donc pour cela avec telle variation tel inventaire des âges vous avez pu se miroiter à moi à mon image d'accord mais c'est votre âge intérieur vous pouvez retourner sur la page regardez quel est votre âge intérieur et vous comprendrez assez rapidement qui vous êtes comment vous êtes mais ça je choisis la question de l'âge c'est la chose la plus peut-être facile mettre un chiffre c'est plus facile si je vous aurais proposé à décrire qui vous voyez sur l'image en donnant des descriptions vous aurez décrit 90 personnes différentes en voyant dans ces images soi-même son profonde image inconscient que vous avez de vous et c'est sur ce principe qu'on travaille très souvent avec ces petites cartes magiques voilà cartes métaphoriques voilà c'est pas du tarot c'est pas du voyant c'est autre chose donc avec ces cartes par exemple vous êtes un client vous venez me voir et je vous propose de choisir une carte ok quand on est face à face c'est très facile vous tirez une carte d'accord quand on est sur sur Skype je vous montre une carte une par une vous me dites voilà c'est la bonne donc par exemple vous avez tiré cette carte là d'accord et par exemple je vous ai posé la question est-ce que c'est vous aujourd'hui d'accord on regarde la carte et on voit cette image là et je vous demande d'écrire exactement quel est ce monsieur quelles sont ses émotions qu'est-ce qu'il pense qu'est-ce qu'il ressent qui il est qu'est-ce qu'il fait dans la vie et vous allez décrire et comme la pratique montre chaque personne après décrit une personne totalement différente donc jamais c'est jamais la même la même description on peut voir telle variation des choses dans une seule image c'est vraiment impressionnant et chacun de vous verra et l'âge différent mais l'âge c'est la chose la plus basique la plus simple si vous voulez et les états d'âme différentes et l'émotion différentes et ce qui quand on note quand il parle la personne il décrit lui-même ce qu'il voit au fond de lui dans son profond inconscient très souvent et très surpris il dit waouh est-ce que c'est moi est-ce que je pense de moi ça waouh c'est toujours la réaction c'est toujours waouh les grands yeux et des exclamations donc après on peut grâce à cette technique faire beaucoup de choses miraculeuses c'est une petite pilule magique qui permet faire des choses des changements par exemple vous ne voulez pas être cette personne il ne vous plaît pas ce monsieur là que vous avez choisi il ne vous plaît pas voilà je vais choisir une image un peu plus sympathique supposons ça sera toujours peut-être que pour moi sympathique peut-être vous pourriez l'antipathique mais bon supposons voilà vous pourriez plutôt être comme ça souriante heureuse une femme qui profite de la vie enfin moi c'est peu importe c'est important c'est l'émotion donc et et on va chercher quelle transition il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire pour passer le monsieur qui est plutôt angoissé où il est non je ne le retrouve plus bon je ne le retrouve plus plutôt de l'image de monsieur angoissé vers une personne plutôt contente de la vie et ça aussi toujours vous c'est-à-dire que quand vous décrivez c'est vous futur vous avec les nouvelles habitudes vous une image avec le rôle de vainqueur et grâce à des techniques un ensemble de techniques très pointues très toutes nouvelles qui sont toutes créées dans les années la plupart dans les années 2000 les cartes métaphoriques sont créées dans les années 80 et on les utilise mais les méthodes dont on les utilise maintenant en ajoutant d'autres méthodes nouvelles plus pointues plus intéressantes en faisant un ensemble on peut faire des choses absolument miraculeuses donc c'est c'est une possibilité de par l'association des images entrer dans le plus profond de notre conscience intérieure et savoir qui nous sommes qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut guérir en nous pour que les problèmes répétitifs ne reviennent plus qu'est-ce qu'on change qu'on devienne une autre personne et quand on devient une autre personne les événements dans notre vie deviennent différents c'est une conséquence le monde extérieur c'est une conséquence à ce que nous sommes commencer il faut toujours par soi-même et pas par notre conscience par notre inconscience et j'adore ce thème je l'aborde déjà je l'étudie en profondeur déjà depuis plus qu'une dizaine d'années je pratique beaucoup sur moi et sur d'autres personnes qui me demandent de l'aide donc j'ai une capacité j'ai un don d'avoir un accès à l'inconscient de moi-même et de l'inconscient des autres c'est facile mes clients le reconnaissent donc voilà vous êtes bienvenus si cela vous passionne aussi si vous êtes intéressé inscrivez-vous au masterclass on va déjà un petit peu aborder le sujet on va déjà commencer un petit peu par des choses basiques simples et si vous voulez passer à des choses plus un travail plus en profondeur plus actif plus spectaculaire si vous voulez des changements là tout de suite maintenant demain alors prenez le tarif libre et inscrivez-vous à des consultations individuelles on peut les faire aussi par Skype on peut les faire également par indirect si vous êtes à Paris moi je suis à Paris dans le 15ème à l'heure je peux me déplacer aussi ailleurs et si vous voyez déjà sur notre site les tarifs de consultations individuelles changent sont devenues plus chers pourquoi je les fais parce que le travail qu'on fait est considérable on ne peut pas dévaloriser ce travail le changement est considérable et donc si vous voulez faire juste une petite appréciation c'est 50 euros si vous voulez faire une séance complète mais assez légère rapide c'est 1h 100 euros et si vous voulez rester à l'aise et faire le tour des questions et repartir d'après la séance en ayant une euphorie en ayant débarrassé d'un grand nombre de problèmes à une seule fois donc c'est une séance de 3h approfondie c'est 300 euros donc pour l'instant le prix ne va pas bouger je l'ai fixé est-elle en fonction de mon évaluation de bien qu'on fait aux clients de valeur de travail et de mon investissement personnel donc voilà choisissez la famille qui vous intéresse le plus inscrivez-vous et je vous dis à bientôt à notre prochain masterclass le jeudi prochain on va continuer à aborder le sujet des crises mais sous un angle encore différent on va parler peut-être on va parler du budget je vais réfléchir je pense que ça peut être utile comment faire un budget tel qui aide à éviter les crises je pense que ce sera le prochain thème de masterclass donc je vous dis à bientôt posez vos questions écrivez des commentaires je suis contente de vous répondre si vous me crivez dans le chat personnel et si vous dites bonjour madame ça ne suffit pas en général juste un petit bonjour un petit beaucoup je ne réponds pas désolé monsieur madame si vous voulez que je réponde à votre message privé il faut que vous me dites bonjour mariana j'ai regardé votre masterclass j'ai une question précise et posez votre question si vous me posez une question précise sérieuse profonde qui a à voir avec le sujet de notre masterclass je vous répondrai très volontiers un petit coucou désolé j'en passe et voilà et vous pouvez aussi poser des questions dans ce chat en bas de vidéo il sera aussi disponible en replay donc vous pouvez toujours voir l'enregistrement profiter largement de toutes ces informations si vous ne comprenez pas quelque chose dites moi si je dis quelque chose de façon un peu plus complexe parce que moi j'aime bien les choses complexes mais des fois je me rends compte qu'il n'y a que moi qui les comprenne bien et il faut toujours les expliquer un peu davantage pour que ce soit compréhensible aux autres donc s'il y a des choses des passages qui sont un petit peu complexes et et pas très faciles à assimiler donc dites moi je veux faire un effort d'être plus simple d'accord bon je vous aime tous je vous embrasse à bientôt à jeudi prochain je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?